C'est un sujet qu'on aborde de plus en plus dans cette émission, le Private Equity Immobilier. C'est vrai que cette classe d'actifs a permis de démocratiser un produit qui, traditionnellement, était davantage réservé aux professionnels de l'investissement. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. En quelques mots, c'est quoi votre définition du Private Equity Immobilier pour ceux qui n'auraient pas vu nos précédentes émissions ? Pour moi, en fait, simplement, c'est le fait de s'associer avec quelques investisseurs pour acheter, adosser à une société de gestion un ou plusieurs biens immobiliers très tangibles dans lesquels on va opérer toujours avec une société de gestion pour éventuellement le restructurer, le transformer et ensuite éventuellement le revendre. Généralement, ça va être le cas sous différentes formes, soit c'est revendu en appartement, soit c'est revendu à un autre investisseur éventuellement. Et donc, en fait, c'est une classe d'actifs qui se développe fortement ces derniers temps, ces derniers mois et il nous a paru extrêmement nécessaire de rédiger un guide pour que nos clients, nos contacts puissent comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Alors, on va revenir sur ce guide, mais tout d'abord, on va voir le graphique que vous nous avez apporté qui résume un peu ces grandes caractéristiques de ce private equity immobilier. C'est un terme à vous, private equity immobilier ? Non, c'est un terme qui commence à se répandre dans le marché ? Il commence à se répandre. On parle aussi de club deal immobilier. Alors, on peut mettre une offre assez riche dans la logique de private equity immobilier, pas simplement les clubs deal immobilier, mais c'est plutôt ce qu'on a entendu ces dernières années. En fait, c'est le fait de s'associer, comme je le disais, d'investir dans des biens immobiliers non cotés. Vous allez me dire, les SCPI, c'est aussi des biens immobiliers non cotés. La grande différence par rapport aux SCPI, c'est que dans les SCPI, vous investissez sur des centaines d'immeubles différents. Là, il y a une dimension plus concrète, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez presque aller voir vos investissements. Quand on investit dans un produit de ce type-là, par exemple, ça a été le cas pour une opération sur laquelle on a communiqué ces derniers temps, vous pouvez aller visiter l'immeuble, vous rendre compte par vous-même, suivre les travaux éventuellement. Mais déjà, avant d'investir, aller regarder l'emplacement, l'analyser avec vos propres yeux, alors que faire le tour de tous les emplacements d'une SCPI, c'est faisable sur notre site Internet, mais aller le faire dans toute la France, dans toute l'Europe, c'est un peu plus compliqué. La grosse différence aussi, c'est le ticket d'entrée. Il faut quand même avoir une petite épargne de côté, 100 000 euros versus quelques milliers d'euros pour la SCPI. Exactement, c'est une vraie différence qui est peut-être en train d'évoluer. On commence à avoir des produits qui sont un peu plus accessibles, mais on sera toujours sur des produits qui s'adressent effectivement à des investisseurs plutôt avertis, qui ont une surface financière conséquente par ailleurs. Mais on est persuadé que c'est une classe d'actifs qui est en train de se démocratiser. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a vocation à informer au maximum notre audience à ce sujet. Sinon, il y a le crowdfunding immobilier, on en a parlé aussi, qui permet d'avoir des tickets d'entrée moins élevés. Alors, comment ça marche ce Club Deal Immobilier ? Il y a un deuxième graphique. Voilà, en fait, l'idée, c'est effectivement ce qu'on a mis de façon très synthétique sur le prochain graphique qui arrive. L'idée, c'est que vous êtes quelques investisseurs triés sur le volet qui vont investir à travers un seul véhicule dans un ou plusieurs actifs. Donc là, on a modisé l'idée avec un seul actif immobilier, mais ça peut être un, deux, voire trois actifs. Après, on évoquera le fait que de plus en plus, on peut le faire à travers des fonds. Mais venons-en plutôt, restons sur la logique d'origine du private equity immobilier. On est plutôt sur un ou deux biens immobiliers. Voilà, un bien qui vaudrait 15 millions, on réunit 150 investisseurs. Oui, alors on est plutôt sur un nombre plus réduit. Les opérations qu'on a vues se dérouler ces dernières années, c'est parfois moins d'une dizaine d'investisseurs, parfois quelques dizaines. Et sur des opérations qui, effectivement, peut-être pas sur des montants que vous évoquez, 150 millions, mais peut-être sur des montants plus autour de 20, 30, 50 millions. C'est des enveloppes un peu plus... Et il y a cette notion de club, du coup, aussi, qui existe. C'est-à-dire que c'est quelques particuliers qui pourraient presque se rencontrer. C'est le cas, oui, tout à fait. Ça existe sous cette forme-là. Lorsqu'on va visiter un immeuble qui va être, faire l'objet d'une opération, on peut rencontrer éventuellement les autres investisseurs. Et on participe à la vie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on participe aux assemblées générales, etc. Ce qui est aussi faisable dans le cadre des SCPI, mais qui est là beaucoup plus accessible. Troisième graphique que l'on va partager avec vous, que vous avez la gentillesse de le commenter. Là, il va falloir se plonger un peu dedans. L'idée, c'est vraiment d'expliquer le mécanisme aux personnes qui nous suivent. L'idée, c'est donc de voir qu'à travers la première étape, on réunit quelques investisseurs, parfois à côté d'autres investisseurs institutionnels. Une société de gestion va collecter les fonds et ensuite va investir dans un immeuble qu'on voit au centre. Mais il y a quelque chose qui est très important qu'on voit sur l'étape numéro 3. C'est un grand atout de l'investissement à travers notamment le club d'île immobilier. C'est que vous n'avez pas besoin vous-même d'aller chercher du crédit. Certains produits proposent l'effet de levier de façon interne. Ils font l'asté de gestion, font l'effort d'aller chercher d'une certaine manière la solution qui permet de faire cet effet de levier. Donc, ça donne une surface financière plus importante à l'opération. C'est plutôt attractif pour les investisseurs. Et on n'a pas besoin d'aller chercher un courtier, d'aller en parler à son banquier. C'est une logique un peu tout intégrée. L'effet de levier est intégré, ça c'est notable. Et ensuite, la société de gestion s'occupe bien entendu du fonctionnement quotidien et de la gestion de l'immeuble. Notamment lorsqu'il s'agit d'opérations, on en voit beaucoup ces derniers temps, lorsqu'il s'agit d'une opération de revalorisation. Certains parlent d'ajout de valeur, de value add. Ce sont des professionnels qui vont acquérir un immeuble dans un état peut-être d'usage avancé, qui va être restructuré, qui va éventuellement être repositionné. Par exemple, on le voit aujourd'hui, des immeubles de bureaux qui sont transformés en résidentiels. Ça demande un savoir-faire particulier que les sociétés de gestion vont être en mesure de faire. On ne s'occupe pas de ça, c'est la société de gestion qui le fait complètement et qui a cette expérience. Mais si je comprends bien, il y a des horizons de temps qui peuvent varier selon les clubs d'îles. Ça peut être quelques mois si c'est une opération de rénovation, voire quelques années si on porte longtemps. On est plutôt sur quelques années et il faut s'attendre lorsqu'on rentre dans ce genre d'opération d'avoir à investir pour minimum 5 ans. Parfois, certaines opérations durent plus longtemps. Par contre, effectivement, pour ceux qui veulent aujourd'hui investir en n'ayant pas nécessairement l'envie de rester dans une enveloppe strictement fermée, il commence à y avoir, comme je disais, des fonds qui vont investir sur plusieurs immeubles. On peut rentrer et sortir un peu quand on veut. Alors, c'est quand même des produits qui sont destinés à être investis au moins 4 ou 5 ans. Sortir par anticipation, ce n'est pas l'objet de ce genre de support. Mais on est quand même un peu moins enfermé que dans une opération un peu dédiée comme celle-là. Mais à contrario, est-ce qu'il peut y avoir des clubs d'îles à vocation longue, rester 10 ans, 15 ans ? Non, c'est des opérations avec une fenêtre d'entrée et une sorte de fenêtre de sortie. La société gestion a pour objectif de sortir à un moment donné et de liquider et de vendre avec une plus-value. Les performances, est-ce qu'on peut expliquer ? Oui, on a voulu synthétiser un petit peu et rendre un peu comparable et digeste pour les épargnants qui peuvent se poser la question. Donc là, on a mis en fait sur un graphique, on a comparé les différentes classes d'actifs qu'on peut trouver en épargne immobilière et indiquer la moyenne performance qu'on a constatée en 2021 et puis l'amplitude de performance associée à la durée du placement. Et donc, on voit bien que… Durée plus courte. Durée plus courte. 5-6 ans sur le private equity immobilier, mais avec généralement des moyennes de performance supérieures aux autres classes d'actifs, mais avec un risque aussi évidemment plus important puisqu'on n'est pas réparti sur un aussi grand nombre de biens que lorsqu'on est en… Il y a moins d'eau dans le panier. Oui, bien entendu. C'est bien le sujet, mais c'est en même temps ce qui permet… On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, j'ai envie de dire. On a l'opportunité d'investir sur des placements qui sont accessibles, tangibles, triés sur le volet d'une certaine manière. Ils sont aussi effectivement dans la S&P, il y a une sélection très forte qui est réalisée, mais on est sur un panel beaucoup plus large de support. Comme souvent, ce qu'on explique, ça peut faire partie d'une allocation d'actifs plus générale et ça n'a pas vocation à être 100% de… Dans votre portefeuille, on va finir par ce guide. Oui, alors j'allais parler du… finir sur les rendements, mais on va parler du guide. On va voir les rendements très rapidement si vous voulez commenter rapidement, mais on avait compris qu'en effet, meilleur rendement, durée plus courte, plus de risque. Voilà, et notamment l'écart est important par rapport au SCPI, il faut bien avoir en tête que c'est très complémentaire. Vous avez d'un côté les SCPI qui sont les moins risqués, mais avec des rendements moindres autour de 4,5% en 2021, et de l'autre côté le private equity immobilier. Voilà, on finit sur le guide. On va voir cette couverture du guide. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Donc on peut le trouver en nous écrivant, en s'inscrivant à notre haut newsletter, soit de bienprévoir.fr, soit de prémalance sur les sites respectifs. Vous les aurez dans nos newsletters qui vont arriver dès la semaine prochaine. Et puis à la demande, on vous l'enverra bien entendu pour tous ceux qui se manifestent. Et donc là, il y a des compléments sur la fiscalité, les frais ? Voilà, la fiscalité, on ne l'a pas évoquée là parce qu'elle concerne vraiment chacun, elle est propre à chacun. Par contre, il faut noter que certains de ces investissements-là ne sont pas soumis à IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière. Certains sont aussi éligibles aux gérants de société qui ont cédé leur société, qui veulent faire ce qu'on appelle du remploi. Et puis on invoque aussi toutes les classes d'actifs possibles dans ce guide version 2022. Et bien voilà, donc à lire, c'est une bonne lecture pour La Plage cet été, à télécharger sur votre site. On va vous le demander en direct. Merci Vincent, bel été également. On va s'intéresser maintenant aux produits structurés et notamment à la capacité que l'on peut, les profits qu'on peut faire à du marché secondaire sur cette classe d'actifs.